J'ai beaucoup embêté le Président Bosso. Je suis dans l'Union sacrée et je vais accompagner le Président Bosso d'Ina Souka. Avec l'autorisation du Président Soran Nibike, je suis dans la salle de bise. Je suis dans la Bible. A partir du moment où le Président Bosso, je suis dans l'Union sacrée et je suis dans l'Union sacrée et je suis dans l'Union sacrée et je suis dans l'Union sacrée. Je suis dans l'Union sacrée et je suis dans l'Union sacrée. Révenons à nos moutons. Monsieur Kibasa, quand j'évoque ce nom, je vois votre père, Frédéric Kibasa Madiba, qui était un combattant à Zaki Motoya, peuple, dans ma cambo, et ce qui a été souillé, qui a été regretté. Et, où est-ce qu'il y a M. Kibasa à l'obé ? Adressez-vous à la plénière. Je vais m'adresser à vous, Président. Quand j'entends M. Kibasa, réponse au yo, à Pessi. M. le ministre ici. M. le ministre, Excellences et M. le ministre, honorable Kibasa. Mais, toi, par ma voix, j'ai un problème à ma titre. Mais, na kataïna Oseka, on commençait là, Moussa là, le général Kassongo. Yo, Moussa là, comme ça, c'est quoi yo, ministre, c'est un bon chumbo. Qui ministre, c'est un bon chumbo. C'est un bon chumbo. C'est un bon chumbo. J'ai importé ça par sac. Côté Kangoda, côté à même ligne. Il y a un chinois. Bah, et même, il y a un chinois, etc. Il y a un chinois. C'est de l'escroquerie à ciel ouvert. Même le président de la République, Azahi, contre la Kangoda. Mais, les associations moukou, nan bato baza, nan ministre, nan bako pain, ou bata teta, bada bako pain, ou yo, baza la présidence de la République. Baza ou kametambo, Ngoana, ezo kende, e siryo yubango moukou, ou bayebi. Mais, ce n'est pas pour la population. Non, papa, bouite tata, bouite papa. Président, ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi, et vous savez, que y'a n'a pas d'arrivée en milieu, m'ingi. C'est tiwana, oh yo, ministre Azahi, n'a pas d'arrivée, puisque Azahi, n'a pas de couverture, nan n'yvo, y'a présidence de la République. Est-ce que, monsieur Kibasa, pouvez-vous nous dire, ministre, mesdames, monsieur le ministre Kibasa, honorable ministre Kibasa. Adressez-vous à la plénière et au président. Président, oui, il y a le plus, c'est un Président, mais c'est le Président. Ministre, j'ai le plus, il y a l'un, il y a l'un, il y a la lune, il n'a pas de connaissance. Il y a la lune, il y a le plus, il a diminué, vous de la victoire, c'est la même ligne et autres. J'ai le plus, c'est un chiffre, mais moi aussi, je peux citer les chiffres. Vous savez les chiffres qu'on les fait parler. Je peux dire qu'il y a 14 milliards de tchombos qu'on a recouvés et ils ont une incidence à temps de mon côté sur la population. A partir de ce moment, M. le Président Mbosso, il ne faudrait pas qu'on commence à se moquer de nous, croyant qu'on ne fait rien à l'Assemblée. Il faudrait que chaque ministre qui a interpellé, Mkoloana Amelare, à 5,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000. Merci beaucoup. Merci. Honorable Ndengo, Honorable Ndengo, Merci, Président, pour la parole accordée. Honorable Président, Honorable Membre du Bureau, Honorable Membre du Bureau, Honorable Deputé Nationaux et Seigneur Collègue. Oui. Et enfin, le débat si la taxe rame est là. Donc, le bureau n'avait aucunement l'intention de bloquer ou de protéger qui que ce soit, pendant qu'il y avait grogne au sein de la population. Nous n'allons pas ici chercher à faire un long discours ou une littérative, mais nous allons juste poser des questions très simples qui vont rencontrer celles que posent depuis tous ces temps nos paisibles concitoyens, nos électeurs, approvus à cause de cette fameuse taxe rame. Mon collègue qui a commencé, qui a ouvert le débat ici, a parlé de l'article 174 de notre constitution, qui est libellé comme suit. Il ne peut être établi d'impôt que par la loi. Et les autres collègues ont déjà renchéri quant à ça. La première question, à son excellence, monsieur le ministre, avant l'avenir de cette taxe suicidaire en RDC, comment les entreprises de télécommunications faisaient-elles des bénéfices ? Deuxième question, comment pour un même numéro, on peut, par grand mystérisme, faire payer cette taxe deux fois, voire trois fois, au cours d'un même mois, à un seul individu ? Alors qu'on nous dit que non, c'est une taxe qu'on doit percevoir une fois les mois. Nous voulons une explication claire et de manière très simple pour nous faire comprendre si la taxe RAM est prélevée sur un téléphone mobile ou sur la carte SIM. Malgré toutes les explications fallacées qui nous seront fournies ici, monsieur le ministre, nous demandons pirement et simplement la suspension de cette taxe suicidaire. L'assistance accueil slots-là ! L'assistance ! ell. Suppression ! liers soupér !! Voilà, chez moi maintenant, on ne peut pas mettre 20 unités pour m'appeler parce que quand on met « RAM et AKATI » ! RAM et AKATI ! RAM et AKATI !! Donc, c'est fini. Prochitez en aimant la suppression pire et simple de la taxe dite RAM. Je vous remercie, Président. Merci. Merci, collègues. Honorable Nsafo. Daniel. Il sera suivi de l'honorable Mwamba Nsafo. Honorable Mwamba, qui viendra après. Qui va s'assurer. Président, j'attends que vous puissiez maîtriser l'auditoire pour que je prenne la parole. Ça m'a été amené comme ça. Donc, je ne peux pas tracer. Je ne peux pas tracer, non. Honorable, vous avez la parole. Honorable, vous allez parler. Restez calme. Il n'y a pas d'ordre de la maîtriser. Allez-y, collègues. Merci. Merci, Président, pour m'avoir accordé la parole. Président, le peuple convolé a tenté de nous suivre avec beaucoup d'attention. Félicitations, Président. Hier, ça donnait l'impression que les contrôles parlementaires n'existaient plus. Nous sommes convaincus, Président, que les choses commencent maintenant. Franchement, je crois que ça sera l'Ichef, avec son ministre des Finances. Messieurs les ministres, nous avons suivi votre intervention. Je voulais faire remarquer que toutes les taxes exigent, outre une base légale, une contrepartie. Or, lorsque nous vous suivons, vous affirmez que l'Arabme sert à assurer la qualité des services. La lutte contre la contrefaçon, cette mission est assurée par les ministres du Commerce extérieur, n'y est pas OCC. Vous parlez de la lutte contre le vol. Lorsqu'il y a vol, c'est la police, M. le ministre, pas vous. Évidemment, je me pose la question et je vous pose la question. Combien d'appareils avez-vous récupéré et rendu à l'air propriétaire, jusque-là ? Messieurs les ministres, Le président veut que nous serons noté une nouvelle linguistique, savoir placer les mots. Il faut arrêter cette aventure qui ressemble à une escroquerie populaire. M. le ministre, qu'on rembourse en termes d'unité tous ceux qui ont pris, tout ce qu'on a pris au Congolais. Si possible, si on peut rembourser au Congolais, en termes d'unité, si on peut rembourser tout ce que vous avez pris, l'espoir récupérer au Congolais. Il y a un aspect que je voulais soulever. J'aimerais camoufler cet aspect. M. le Président, vous savez que certaines erreurs qu'on a connues hier semblent se répéter. L'autorité de la régulation de son secteur n'est pas rattachée, n'est-ce pas, de son ministère. C'est contrôlé par la présidence. C'est une erreur qu'on a connue hier par le pouvoir de Kabila, qui aujourd'hui, nous aussi, nous persistons dans ce volet-là. À un certain degré, qui nous disent si réellement les ministres contrôlent ce secteur. Si réellement ils contrôlent ce secteur. Parce qu'il semble que c'est rattaché à la présidence. Donc je crois que ça, c'est un autre débat. Je reste dans le contexte, que les ministres puissent me répondre parmi les questions que j'ai posées. M. le Président, j'ai dit, je vous remercie. Merci collègues, merci beaucoup. Merci. Collègues Mamba, merci collègues. Merci, Président. Merci, c'est tout pour le temps sobre, le respect du temps. Merci, honorable Président, pour la parole. Comme bien même vous avez massacré mon nom. Je m'appelle Mwamba Banza Odette. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues. Je pouvais dire que ma présence ici est sans objet, mais je voudrais quand même dire quelque chose. Parce que cette situation de rame, beaucoup ont utilisé un mot assez dur, l'escroquerie. Je ne voudrais pas revenir sur ça, mais je tiens tout d'abord à féliciter les collègues dans la salle qui, malgré la circulation de l'argent dans cette salle, ils ont tenu à défendre l'intérêt de notre peuple. Je vous félicite, chers collègues. Collègues, collègues, collègues. Collègues, collègues. Ça m'engage. Collègues, ça m'engage et j'assure. Collègues, collègues. Oui, Président. Vous retirez ça. Vous retirez ça. Retirez s'il vous plaît. Honorables présidents, honorables membres du bureau, chers collègues, nous ne devons pas oublier que les murs ont deux oreilles. S'il vous plaît, ne consommez pas mes trois minutes. Retirez ça, collègues, s'il vous plaît. Si c'est pour vous faire plaisir, je retire, mais j'assume. Retirez, correctement. Honorables présidents, chers collègues. Honorable, 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 rentrez, rentrez pour vous regagnez vos places regagnez vos places s'il vous plaît regagnez vos places elle va retirer, regagnez vos places regagnez vos places, elle va retirer honorable regagnez vos places, elle va retirer le ministre soit protégé mais ce n'est pas le cas ici et ses collègues leur demandent tout simplement qu'elle retire la parole qu'elle vient de déclarer publiquement et ça vaut pour l'honneur de tous regagnez vos places, regagnez et elle n'est super à l'autre En attendant que le calme revienne ici dans la salle de combat, le président de l'Assemblée nationale vient de suspendre la plénière pour 5 minutes afin que les esprits se calment ici et nous pouvons reprendre notre plénière du jour. Régagnez vos places ! 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 Parce qu'en suivant les propos du ministre, il a dit que la RAM permet d'obtenir des infos sur les téléphones. Et c'est pour empêcher la réconnexion et aussi c'est pour la création et la maintenance de l'équipement qui gère cette RAM. Moi, la population m'a posé trois questions principales. Si vous voulez obtenir les informations sur la gestion des GSM, quel est le bénéfice qu'il a là-dedans ? Vous parlez de la création de ce registre et la maintenance. Est-ce à la population de pouvoir assurer cela ? N'avez-vous pas de frais de fonctionnement pour pouvoir couvrir tout ce que vous avez comme travail à faire ? Et si vous devez empêcher la réconnexion, combien de GSM vous avez déjà remis à cette population-là parce que ça a été volé ? Vous avez détruit l'IME ? Est-ce que vous avez déjà remis des téléphones à ces gens-là ? Ou bien c'est seulement détruit et il doit se débrouiller pour acheter un autre téléphone ? Si cela n'a pas encore été fait, je reviens et je rejoins mes collègues en disant que ceci n'est qu'une pure escroquerie et ça doit être arrêté. Je voudrais ici, honorable président, demander à son excellence qu'au nom de l'honneur et au nom du peuple congolais que nous représentons ici, qu'il puisse supprimer cette taxe, qu'il puisse la supprimer, que je vous remercie, que je vous remercie, que je vous remercie. J'ai dit que je vous remercie. Merci. Et à l'honorable Coco Moulangoti a demandé la parole par motion incidentielle. Honorable Président, Honorable Président, beaucoup d'entre nous sont à leur troisième législature, certains deuxième, et nous avons des nouveaux, nous avons des pratiques à respecter. Je crois que, honorable Président, vous avez fait la remarque à plusieurs reprises aux députés de ne pas s'adresser aux ministres. Il y a certains qui commencent même à parler de l'avis du père des ministres, d'autres de parler du Président de la République, d'autres de traiter les députés de voleurs parce qu'ils ont reçu de l'argent. Honorable Président, de grâce, veuillez demander aux députés. Celui qui va aller à l'encontre de nos principes, vous n'avez qu'à lui arracher la parole, Président. Vous êtes le chef du débat. Permettez, Président, on ne peut pas continuer comme ça. Merci, Président. Merci, collègues. Honorables députés, chers collègues. Nous sommes les représentants du peuple. Et nous devons assumer cette représentation en toute dignité. Donc, des propos ourdiriers ne doivent pas sortir de notre bouche. Ça, ça ne peut pas sortir. Ici, 500 députés, 2,76 veulent prendre la parole, veulent intervenir. Et vous venez avec légèreté traiter les députés ici. Il y a de l'argent qui a circulé. Il y a de l'argent qui a circulé. Hein ? Non et non. Voilà. Si vous venez vous citer les noms des gens qui n'ont pas l'occasion de se présenter devant ces microbes pour jeter les honneurs et les dignités en pâture, je vous retire la parole. Parce que ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Vous venez pour humilier les honorables députés, je vous retire la parole. Vous venez ici, nous avons édité les ministres, vous voulez humilier les ministres, je vous retire la parole. Ça doit fonctionner comme ça. Ça doit changer, c'est ça le changement. Ça commence d'abord par la mentalité. Voilà. Venez intervenir, adressez-vous à la plénière ou au bureau, ou au président. Le ministre a parlé, c'est terminé. maintenant, c'est le débat général. Merci, collègue. Honorable Pémbé Vidas. Pémbé Vidas, Il sera suivi de l'honorable Mouyindo, qu'à ses poids. Merci beaucoup pour la parole, honoraire président. Honoraire président, honorable membre du bureau, honorable député et respectueux collègues, je félicite notre collègue pour son initiative et lui en remercie. Pour ce qui concerne notre question orale, je ne crois pas une seule seconde à l'argumentaire d'une rémunération quelconque dont le ministre s'est fait prévaloir. Puis-je donc savoir sur quel texte le ministre s'est basé pour imposer la population ? S'agit-il d'une taxe ou d'un impôt ? Et de deux, il y a eu lieu de relever la question de double imposition ou triple imposition ? Tenez, en une année, si on change de téléphone trois fois, la RAM impose trois fois. En pratique, il s'agit d'un impôt. Or, la Constitution dit qu'on ne peut créer d'impôt qu'en vertu d'une loi. En sus, honorable Président, comment sont utilisés les fonds de la RAM ? D'après nos informations, quelques projets sont financés par la RAM. Que le ministre dise sur base de quoi ces projets ont été retenus et si les bénéficiaires sont passés par un appel d'offres et si le ministre a respecté toutes les procédures de passation de marché. Aussi, toute redévance ou taxe ne doit être perçue que par les services d'assiettes et versées intégralement dans le compte du Trésor public. Il s'y est dès lors de se demander sur quelle base le ministre autorise aux opérateurs de réseau de percevoir cette taxe et ce, en violation flagrante de l'ordonnance-loi 13-003 du 18 mars 2018, fixant nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central, spécialement en son article 6. Honorable Président, le temps qui m'est imparti ne me permet pas d'étayer ou d'argumenter solidement ce dont je devais dire. Voyez-vous, honorable Président, et en guise de conclusion, notre ministre a outrepassé ses prérogatives. A cause des agissements de ce dernier, l'Assemblée nationale doit tirer toutes les conséquences qui s'imposent pour mettre en état de nuire l'auteur de cette pratique anti-républicaine et retirer sans délai cette taxe tant querellée, j'ai dit. Merci, merci, honorable Mouindou. Il sera suivi du collègue Dédé, Kodoro, qui se prépare. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues, A la lumière des éléments fournis par le ministre, j'ai établi des calculs simples. Il a parlé des 38,108,000 CSI appareils mobiles identifiés, dont 26,675,676,000 G2, et donc censés payer 1 dollar l'an, et 11,432,433 d'appareils 3G et plus, censés payer 5 dollars et plus. Le calcul nous donne 83,837,830 dollars. Et le ministre dit qu'à l'Hermes financiers, ils ont perçu 25 millions. Nous avons une différence d'environ 60 millions. Je voudrais solliciter que l'Assemblée nationale, la mise sur pied d'une commission d'enquête, pour savoir quelle est la destination de ces fonds. On ne devrait pas se limiter simplement à la suppression de rames, mais on devrait sanctionner sévèrement les auteurs de cette escroquerie. Frère Président, pour ne pas abuser de votre temps, pour la population de la zone swahili, rames est appelées à rames. Quand on dit que quelque chose s'est dit à rames, c'est-à-dire Boko Haram, lorsqu'il y a une taxe assimilée à Boko Haram, il faut rapidement y mettre fin. Et la population sera reconnaissante avec l'Assemblée, si effectivement, non seulement il y a résolution, mais ces rames est également sanctionnée sévèrement. Afin, Président, j'ai été de ceux qui, l'année passée, se partirent contre le ministre pour demander que son ministère intervienne pour identifier les auteurs de cas de kidnapping qui utilisent les téléphones pour tracasser la population à l'est de la RTC. Je suis indigné de constater que, au lieu de concentrer les efforts à ce que son secteur contribue à la restauration de la sécurité par l'identification de ceux-là qui organisent le kidnapping à travers le téléphone, il a mis cette question-là de côté. Au frigo, il a imaginé une préoccupation d'après laquelle il devait lutter contre les vols des appareils. Et curieusement, le système qui a été mis en place constitue manifestement un système de vol à trois niveaux. D'abord, au niveau de prélèvement multiple. Ensuite, on accède au compte et on prélève les crédits des pésibles citoyens. Ça les ravale. Et en dernier lieu, non seulement les citoyens ont payé lors de l'achat du téléphone, le distributeur a déjà incorporé la taxe à l'importation dans le prix du téléphone. Ensuite, le ministère prélève au niveau de la consommation des unités. Et ensuite, le ministre vient imaginer ce système où on doit prélever au niveau de l'enregistrement de chaque appareil. Chers collègues, j'estime donc que nous n'étions pas nous limiter à exiger la suppression. Les auteurs de l'escroquerie doivent subir une sanction exemplaire. Je vous remercie. Merci, collègue. Collègue Dede, merci, collègue. Merci, collègue. Moïdo. Les collègues Dede seront suivis des collègues Hirachan. Merci, honorable président, pour la parole. Je prendrai juste même 20 secondes. L'exposé du ministre m'a ébailli. Je me suis posé la question si le ministre se croyait devant un auditoire où il n'y avait que de primériens qui ne connaissaient pas l'arithmétique. mais je me suis dit qu'il ne faut pas entrer peut-être en profondeur mais faire juste une et une seule recommandation. L'erreur est très pire et simple de cette taxe pour impôts que je ne connais pas bien sa nature. Honorable président, non seulement qu'on doit retirer, mais nous devons savoir parce que les chiffres que le ministre avance ici nous laissent croire qu'il y a langue sur roche. Il faut une commission pour connaître qu'est-ce qu'il a réellement perçu et comment il a affecté ce fonds-là. C'est le fonds public. Notre population crie jour et nuit qu'on lui a piqué ou on est en train de l'escroquer mais que cet argent-là lui serve réellement. Si on a perçu un franc, deux francs, il faut réinvestir dans le projet pour lequel cette population peut récupérer sa part. Mais la seule recommandation que nous demandons à tous les collègues d'adopter à l'inanimité c'est le retrait pire et simple de cette fameuse taxe jeudi. Merci collègue. Collègue Hiratian. Il sera suivi du collègue Ngobe. Honorables présidents, honorables membres des bureaux, chers collègues, nous avons suivi avec vous que la taxe RAM, même si on a masqué les noms, aurait servi pour la gratuité. Donc nous pensons que le ministre est en train de dire que dans notre loi de finances 2021, il y avait RAM. Je ne pense pas. Ça n'existait pas. Quel est le fondement légal comme tout le monde l'a dit de cette perception ? On aura le président, je ne vais pas revenir sur ce que les collègues ont dit, mais seulement les décrets évoqués dans la communication du ministre ne lui donnent aucune prérogative des collectes forcées de fonds après le 20 RAM. il nous a cité des décrets, mais ce décret ne lui donne pas cette prérogative-là. Il a voulu habiller. Il a perçu 25 millions. Je ne voudrais pas revenir sur ce que les collègues ont dit. Peut-être que ça dépasse. Mais alors, la question qui se pose, où est la question ? Qui gère cette taxe RAM ou cette rémunération RAM ? Parce que jusque-là, on ne sait pas. Est-ce que c'est pétentique « Est-ce que c'est le ministère des Finances ? » On n'a pas de réponse. Quel est le ministère en charge de cette perception ? L'argent versé est à quel compte ? Qui est le gestionnaire de ces comptes-là ? Parce que si nous nous avons bien suivis, vous voulez nous dire que c'est le ministre des Finances qui gère cette recette à travers des Gérades. Et pourtant, il n'en est pas question. Est-ce qu'il y a une rétrocession au ministère pétentique ? Messieurs les ministres, vous savez que le décret 007-2002 du 2 février 2002 relatif au monde des PMA des dettes envers l'État tel que modifié à ce jour, indique des personnes habilitées à percevoir une taxe ou un impôt. Et dans ce décret-là, on ne cite pas les entreprises de télécommunication. C'est donc un détournement ou alors une escroquerie comme les collègues l'ont affirmé parce que le texte légal ne le confirme pas. D'où viennent alors ces entreprises de communication qui sont à près de prélever par des modes de forcer ces prélèvements des taxérammes ? Parce qu'il existe des méthodes ou des modes de recouvrement des taxes de l'État. Et de ces modes de recouvrement des taxes, on ne peut pas accepter à ce que les entreprises puissent retenir à la source cette taxe-là à passer par RAM. Messieurs les ministres, ce que je l'ai dit, c'est trop technique, mais vous connaissez ce que je suis en train de le dire. donc ça veut dire tout simplement que vous avez usé de votre pouvoir, c'est l'habit du pouvoir pour extorquer le peuple congolais de gré ou de force en outrépassant l'Assemblée nationale qui est la représentation du peuple. Excellences, Messieurs les ministres, si vous ne le saviez pas, notre bureau est tellement bon qu'il nous a demandé de gérer la motion de défiance que nous avions déjà signée contre vous. Et aujourd'hui, nous revenons encore à la question orale avec débat. Et j'informe l'initiataire de cette motion que nous devons aller jusqu'au bout, jusqu'à l'interpellation, jusqu'au vote. Et c'est là pour établir la responsabilité parce que tous les collègues qui sont passés, il n'y a personne qui est pour cette taxe rame. Ça veut dire que nous devons aller jusqu'au bout, jusqu'à voter contre le ministre afin qu'il soit tout simplement hors du gouvernement Félix Tshisekedi de Samalekonde. Non, collègue. Non. Non, non. C'est quoi ça? Bonibuiko? Hein? Oh. Faites votre contrôle. Laissez aux autres de faire leur devoir. Je crois que vous m'avez compris. Voilà. venez intervenir avec beaucoup d'élégance. Beaucoup d'élégance, collègues. Nous les avons investis. Et c'est pour ça que nous avons le droit de les contrôler. Mais quand ils viennent, nous devons les respecter. Non, non, collègues. Non, c'est pas comme ça. Non, non. C'est pas comme ça. Non. Merci, collègue. Honorable Ngobe. Oui, président, je suis là. Merci. Il sera suivi du collègue qui est Iber Fouro Kota. Qu'il se prépare. honorable, honorable honorable président, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues. cette occasion qui nous est allouée par l'interpellation du ministre répétantique au sujet du taxe RAN tombe à bon moment. honorable, honorable président, honorable président, si réellement nous sommes les élus légitimes de la population congolaise, les 80 millions ou soit les 100 millions de la population congolaise nous écoutent à ce moment. 120 millions. Voilà. On vient de les corriger. Les quatre points de notre pays sont les jeux braqués sur les palais du peuple pour cet épaulé problème des taxes RAN. Je crois que quand vous divisez les 120 millions d'habitants par les 500 députés, vous trouverez les cautions qu'il peut y avoir un député sur ses épaules. Et à chaque jour, on appelle RAN et ZANINI dans son unité et qu'il honorable président, il faut savoir mesurer les conséquences de cette fameuse taxe appelée RAN. J'allais dire sans objet, mais je vais seulement demander une toute petite question par votre autorisation à son excellence, M. le ministre, je le répète et indique. Parce que ces services sont en train de récolter cet argent via les sociétés de communication. Je le crois. Est-ce que le ministre peut nous étaler ici le tableau récapitulatif du versement de chaque société de communication qu'on lui verse ? Deuxième chose, la traçabilité du dépôt de cet argent. Parce que quand on va faire les OP, il faut qu'il y ait quelque part un compte à qui on longe cet argent. Et tout de suite, là, j'ai écouté son excellence, M. le ministre, il dit que je fais ceci, gratuite de l'enseignement, et de l'université. Mais dans quel pays ça se fait comme ça, excellent, M. le Président ? Est-ce que le ministre lui-même est devenu tout ? Il récolte, il dépense, il fait tout. Mais à quoi sert cette Assemblée ici ? À quoi sert la primatrie ? Pour chuter, je crois bien que je ne vais pas aller par quatre chemins. J'adhère dans la logique de notre frère qu'à c'est quoi. Aujourd'hui, par votre autorisation, M. le Président, que nous pouvons mettre en place une commission qui va auditer, parce que les offres sont restées moues. On n'attend même pas par les légumes dans cette histoire. Comme si c'était le cas, nous allons nous assumer à travers cette commission et les résultats seront attendus ici devant cette tribune jeudi. Merci, chers collègues. Collègues, Furukuta. Quelle motion, collègues. collègues, vous patientez. Furukuta, collègues, Furukuta, patientez, collègues. Asseyez-vous quelque part. Quelle motion ? incidente, c'est le Président. Oui, allez-y. Monsieur le Président, la question qui nous préoccupe en ce moment était une question importante. je voudrais dire d'abord ceci. Il s'agit, si la taxe pouvait se justifier, il s'agirait d'une recette du Trésor. La transhabilité de toutes recettes s'apprécie selon son orientation vers le Comte général du Trésor. C'est par là que les recettes partent et elles sortent sous forme de dépenses. Leur ministre n'a aucune qualité de faire créer une taxe et de la consommer. Aucune. ceci étant ceci étant la motion la motion je l'articule de la manière suivante. Il est question ici, Monsieur le Président, que ma motion soit soumise au débat de pour de contre et qu'elle soit votée. La taxe la taxe qui a été perçue jusque là l'a été de manière indue et illégale. Un, je demande par ma motion que la DGRAD qui est l'organe attitré dès au sorti de cette salle soit autorisée à aller faire la remise et reprise de tout ce qui a été fait là-bas et que nous vienne faire rapport. Ça c'est un. De deux, Monsieur le Président, dès lors que la taxe n'a pas été n'a pas été créée par le texte requis et il doit être retiré. C'est cela l'objectif. Voilà, Président, pour ma motion. Honorable député, chers collègues, c'est une intervention, hein ? Vous êtes d'accord avec moi ? Le rapporté va nous donner lecture de la définition d'une motion d'une motion incidentielle. OK. Il a fait une intervention. Collègue Furukuta, venez intervenir. Je vous remercie, honorable Président, de m'avoir accordé la parole. Honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, je commence par remercier et féliciter mon collègue commissaire et de nous avoir donné l'occasion de parler de ce dont nous avons attendu les chocs du peuple pendant plusieurs mois et nous n'avions pas de réponse et personne n'avait l'occasion de s'exprimer. Nous nous exprimons. Le peuple s'exprime aujourd'hui à travers nos interventions. Si le système RCIE peut lutter contre la contrefaction et le vol des appareils, c'est-à-dire la localisation des utilisateurs est aussi possible, dans ma ville, honorable président, dans ma ville électorale, la ville de Goma, on kidnappe plus ou moins une dizaine d'enfants et d'adultes par mois. Les kidnappeurs exigent l'argent, la rançon par le téléphone. Mais les mêmes réseaux qui extorquent la population, qui aident les ministres à piller les crédits de nos électeurs sont incapables de permettre aux services de sécurité d'identifier les kidnappeurs, de les localiser et de les interpeller. Mais la taxe RAM est facile à percevoir. Nous sommes l'un des pays dont le peuple souffre des prix élevés de la communication, honorable président. La population déjà pauvre, le coût de la vie très élevé, les taxes illégales déjà nombreuses. Nous exigeons au nom des électeurs le retrait immédiat et sans débat de la taxe RAM et qui est déjà une torture en plus d'État contre le peuple. Nous prions le bureau de l'Assemblée nationale de commanditer une mission urgente d'audit sans complaisance menée par les députés sur la destination de l'argent du RAM. Nous en avions discuté avec certains inspecteurs des finances il y a quatre mois, mais il n'y avait pas de suite. Honorable Président, à cette occasion, nous exigeons au nom du peuple la réglementation dans la facturation des communications qui est devenue une machine d'escroquerie institutionnelle contre le peuple congolais. Messieurs les ministres, et prier d'exprimer sa considération vis-à-vis du peuple victime de la taxe RAM par sa démission immédiate et je crois que le peuple en sera content. Merci, honoraire le Président. Bon, honorable député, chers collègues, restons dans le débat du Rhum. Restons là-dedans. Vous conviendrez avec moi, n'allons pas en dehors de ça. On en rend compte qui est là. Magui, Magui, qui est là, Magui? C'est votre question orale, avec débat. vous êtes une des auteurs. Merci, honorable Président. Au moins, de m'avoir accordé la parole, mais je tiens à signaler tout simplement que c'est moi qui étais l'auteur de cette question orale avec débat. Ça doit se dire comme ça, s'il vous plaît. Ça doit se dire comme ça. c'est moi qui étais l'auteur. Collègues, intervenez, vous êtes trois. Honorable Président, pour que notre population puisse bien comprendre, je vais poser mes questions au ministre en Lingala. Pas en Kikongo? Oui, en Kikongo aussi? Bon, je vais parler en Kikongo, je vais parler en Swahili, je vais parler en Chilouba, si vous voulez. Oui, le président en Chilouba, oui, honorable président, moi, je vais parler au président où je vais parler à tous les et dans les 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 Sous-titrage MFP. 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 Parfois, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 La volonté de notre peuple. Au nom de notre président, chers collègues, le ministre qui est devant nous aujourd'hui est membre du gouvernement de Wario de l'Union Saint-Denis. Et ce gouvernement est fondé sur un socle. Le socle, c'est l'état des droits. Honorable président, chers collègues, il est prouvé par les textes de loi que la taxe RAN est illégale. Illégale, c'est contraire à notre état des droits. Et aussi, si nous suivons la grogne de notre peuple, cette taxe est antisociale, antipeuple. Donc, elle s'oppose à l'idéologie du peuple d'abord. Alors, nous discutons de quoi ? Honorable président, chers collègues. Que les ministres prennent la hauteur de retirer cette taxe qu'il a créée sans avis de l'Assemblée nationale et sans référence à aucun texte. Sinon, honoreux président, les collègues, ici, nombreux, et c'est nous, honoreux président, qui avons investi ce gouvernement. Et les ministres doivent savoir que si vous arrivez devant une Assemblée nationale, qui vous a investi, et que tout le monde, presque tout le monde ici, est contre votre action, c'est un langage. Le ministre doit dire, avant de quitter ici, il doit nous rancirer du retrait de cette taxe. Il n'y a pas à dire, honoreux président. Je dis que je vous remercie. Gilles Bassimine. Gilles Bassimine. Honorable président. Honorable membre du bureau. Honorable député. Chers collègues. Dans ma vie, je connais des rames. Une rame de papier qu'on donne aux étudiants. Deuxième rame, c'est une rame de rasoir. Elle est tranchante. Elle est tranchante. Elle coupe. Je peux me tromper. Elle coupe de gauche et de droite. Honorable président. Nous avons l'impression que notre rame ici n'est pas venue nous aider. mais le risque est découpé, y compris l'utilisateur. Les finances publiques répondent à des règles bien connues. Il faut la constatation. Il faut la liquidation. Il faut la liquidation. Et enfin, le recouvrement. L'opération des dépenses exige l'engagement, la liquidation et le paiement. et chacune de ces trois opérations, qu'il s'agisse de recouvrement que de dépenses, ça ne peut pas être exécuté par un même service. de quel droit, M. Honorable Président ? Notre ministre. Lui-même constate la dépense. Lui-même liquide la dépense. Lui-même répouvre la dépense. Et il ne se limite pas par là. Il entame la phase des dépenses. Il est l'engagement. Il est la liquide. Il est la paie. Parce qu'il a dit qu'il affecte les recettes ici de rame, y compris à la gratité. comme si nous n'avions jamais voté des billets là-dessus. Honorable Président, honorable député, chers collègues, il s'agit d'un manque du respect au peuple congolais et à la représentation nationale. Il s'agit d'un entretien de la pauvreté. La taxe rame, honorable Président, est dangereuse. Parce que même après l'avoir payé, on ne vous donne pas la preuve de paiement. Nous tous ici, selon Ménus, nous demandons de prouver que nous avons payé. Nous n'avons rien. Il prend notre argent en contrepartie. Il ne nous remet même pas un papier qui justifie qu'il a pris l'argent. Il a restauré ça au mois de juin. C'est-à-dire au milieu de l'exercice budgétaire. Parce que ce n'est pas prévu dans les billets de l'Etat. Il y a l'argent qu'il trouve. S'il vous plaît, chers collègues. Mais c'est une surprise qu'il trouve à mi-chemin. Il n'y a que le Père Noël qui met à nos enfants qui leur donne des cadeaux à chaque Noël. Honorable Président, honorable député, chers collègues, l'erreur est humaine. Mais persévérer dans l'erreur, c'est diabolique. Je nous invite donc, à défaut du ministre, de tirer les conséquences de ce dérapage à suivre le mot d'ordre que le chef de l'Etat nous a donné, à savoir de contrôler les gouvernements sans complaisance. Cela suppose qu'au nom du peuple congolais que nous représentons, si le ministre ne supprime pas totalement la taxe rame, ici et maintenant, il importe à la représentation nationale de tirer les conséquences de ce manque de dévérance à l'égard de la représentation nationale en votant une résolution qui met fin à la perception et en votant une décision de déchéance contre le ministre. Je dis et je vous remercie. Honorable Gilles, alors, je voulais apporter une précision pour la clarité de notre débat. Nous sommes en train d'intervenir. Les services sont en train de noter nos recommandations, mais la décision de cette taxe, si elle a été prise en conseil des ministres, nous allons... Suivez-moi, collègues. Suivez-moi. Suivez-moi. Oui. Mais nous allons nous adresser au gouvernement. C'est ça que je voudrais vous dire. C'est le parallélisme des formes. Celui qui a pris la décision doit l'annuler. C'est ça, le parallélisme des formes. Donc, c'est le sang, il ne va pas se prononcer, mais nous allons nous référer au gouvernement. Honorable Gilles, vous avez la parole. Merci, honorable président, pour la parole. Je voudrais, comme l'ont fait les autres collègues qui m'ont précédé, remercier l'honorable Missare, qui nous a offert cette occasion, cette belle occasion, n'est-ce pas, de pouvoir discuter un tout petit peu, n'est-ce pas, de cette question assez importante et qui, à un certain moment, a obusé toute l'opinion au niveau national. Je voudrais axer mon intervention sur deux éléments, même si ces éléments ont déjà été abordés. Et le premier élément, c'est celui de rappeler, n'est-ce pas, au ministre qu'il n'y a pas de corrélation entre le travail qu'il a rendu avec la taxe à l'âme et le résultat réellement obtenu. Et je voudrais ma présenture sur ce qu'il a donné comme information. Monsieur le ministre, vous avez communiqué avec les honorables députés que, jusqu'à aujourd'hui, la taxe a fait entrer 25 millions de dollars. Vous avez encore ajouté, monsieur le ministre, qu'au stade actuel, vous avez tout simplement identifié, je ne dirais pas identifié, mais vous avez découvert, les téléphones qui ont été découverts et volés ou disparus sont au nombre de 558. Tenez, monsieur le ministre, entre 21 millions de dollars et 584 téléphones identifiés, retrouvés, volés, quelque part. Mettez seulement un téléphone à 500 dollars, encore qu'un téléphone de moins de 500 dollars, vous aurez pratiquement 292 000 dollars seulement. C'est-à-dire que vous avez taxé 25 millions de dollars, mais vous avez rendu, à la nation, les services de 292 000 dollars seulement. Vous voyez ? Lorsque vous faites une corrélation, elle est totalement négative. En tout cas, n'importe laquelle. Votre coefficient, si on peut revenir au notion de statistique, votre corrélation sera proche de zéro. N'importe lequel. Ça, c'est un élément très important pour montrer exactement que les remarques que les collègues ont données sont fondées. Et au nom du peuple congolais, cette taxe-là devrait tout simplement être supprimée. Un autre élément important, monsieur le ministre, est-ce que vous, lorsque vous faites le montage de cette taxe-ci, est-ce que vous vous êtes posé à tout savoir un prix d'argent ? Est-ce que vous avez à l'esprit un enseignant comme mon père, tous commets d'argent ? Est-ce que vous avez mis dans votre tête, monsieur le ministre, que nous avons un pays qui a un taux de chômage le plus élevé dans ce pays ? Adressez-vous à la plénière ou au président. Merci, monsieur le président. Je voudrais ici que les ministres comprennent tout simplement que la taxe RAM est antisociale et il faut absolument la supprimer. ça, c'est pour respect au peuple qui nous a envoyés ici à la semaine nationale. J'ai dit, monsieur le ministre. Merci, chers collègues. J'ai une demande de parole par motion d'ordre. Honorable Maïlo. Je vous invite à vous, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. Merci. J'ai une demande de parole par de l'État. Merci, monsieur le ministre. Merci. Merci, monsieur le ministre. Ce n'est pas à l'aise. Merci, monsieur le ministre. Honorable Président, distingués membres du bureau, honorables députés et très chers collègues, j'ai demandé la parole par motion d'ordre. Je respecte la souveraineté de cette Assemblée plénière. En même temps, les soucis de l'efficacité ne devraient pas nous quitter. Je crois que la question a été clarifiée. Les honorables députés, représentants légitimes du peuple, ont estimé que la taxe est illégale. C'est ça l'avis de tout le monde et de tous ceux qui sont passés ici. Et qu'il faut faire des recommandations dans tel ou tel autre sens. Moi, je crois que nous pourrions arrêter le débat à ce stade. Pour être efficace, il n'y a rien d'autre qui sortira de ce que les collègues ont dit. Permettre au ministre de répondre, s'il ne sait pas répondre, il y a la procédure que le président assumera. Je respecte la souveraineté, vous allez en décider, mais ce n'est pas comme ça qu'on doit se comporter par rapport à un collègue député. Je suis député, élu comme vous, j'ai le droit de prendre la parole ici. Collègues, 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 chers collègues, je vous prie de bien vouloir soutenir cette motion qui va dans le sens de notre efficacité. Merci. Merci, collègues, merci. Chers collègues, comme d'habitude, deux pour, deux contre. Un pour, un pour d'abord. Un pour vener. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, je suis contre la motion de notre collègue qui voudrait que notre plénier puisse à ce stade se prononcer si ça vaut la peine d'arrêter le débat à ce stade. J'estime qu'il y a suspicion légitime dans le chef de notre collègue parce qu'il était ministre du budget au moment où les ministres que voici devant notre Assemblée nationale avaient instauré cette taxe. Donc, si celui qui veut qu'on arrête le débat, il y a suspicion légitime des accointances et des connivences politiques, nous n'en voulons pas. Acceptons que le débat démocratique puisse aller jusqu'au bout. Pourquoi vous craignez alors qu'il y a la majorité ? Laissez-nous nous exprimer, honorable président. Le temps qu'on a pris pour que cette question soit débattue en public, ça a laissé combien de millions de dollars être sous ce frauduleusement dans les téléphones de nos électeurs. Nous devons débattre. Nous avons des questions pertinentes. Il faut éviter des reddits, bien sûr. Nous allons faire un effort pour qu'on évite des reddits. Nous avons encore à dire. Nous avons à dire. Laissez-nous dire. Merci. L'honorable Président, je soutiens l'honorable Maio. L'honorable Président, quel est le problème ? Quel est le problème ? Nous sommes en train de dénoncer tous les caractères illégales de la taxe et même irréguliers. L'honorable Président, L'honorable Président, protégez-moi. Vous avez la parole, collègue. Continuez la parole. L'honorable Président, L'honorable Président, ils sont en train de m'envoyer. Collègue, asseyez-vous. Asseyez-vous, collègue, s'il vous plaît. Je disais, l'honorable Président, avec tout le respect, que toute la population congolaise, y compris celle de la Grande-Orientale, continue à dénoncer le caractère illégal et irrégulier de la taxe rave. Nous n'en voulons pas. Nous voulons que cette taxe-là, qu'on puisse la suspendre un point, un trait. C'est ça. Excusez-moi, excusez-moi, qu'on puisse la supprimer. Un point, un trait. Toutes autres considérations, honorable Président, les restes, l'argent, parce qu'il y a quelqu'un qui me pose la question, l'essor de l'argent qui a été collecté. À cette question-là, on aura le Président. Il y a un collègue qui a proposé ici la constitution d'une commission. pouvant statuer sur la question et moi, je ferai partie de la commission. Et nous allons maintenant examiner, nous allons maintenant examiner, honorable Président, pour que, s'il y a eu détournement, s'il y a eu conquistation, mais qu'on puisse punir les responsables, que les gens suivent. À ma calme, honorable Président, je pense que l'honorable Mayo, ce n'est pas parce qu'il a été ministre qu'il n'a plus droit à la parole. À partir du moment où c'est un député, il n'est plus ministre, il est député, il a son droit, il continue à parler. Et cette discrimination-là n'est pas bonne, honorable Président. Je soutiens son point de vue. Je dis que je vous remercie. Honorable Inagotchi, contre, collègue, laissez la place. Allez-vous asseoir, collègue. Elle sera suivie du collègue Jolie. C'est fini. Collègue Inagotchi, contre, et mon accueil. Merci beaucoup, honorable Président, de la parole que vous m'accordez. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, la population qui nous a mandatés ici nous suit avec beaucoup d'attention. Parce que c'est une question qui touche à sa vie, partout où elle se trouve, et surtout la population qui vit dans les milieux ruraux, où la plupart d'entre nous sont élus. Honorable Président, vous avez été accusé de tous les noms d'oiseaux d'avoir évité, misez-les, notre chambre, d'avoir évité que les débats, que le contrôle parlementaire se tiennent dans cette chambre. Et même, j'imagine que la pétition qui est en cours de la signature là a aussi pour raison le fait que vous ayez refusé de programmer cette question depuis plusieurs mois. Honorable Président, je pense qu'il est question ici, pour nous, représentation nationale, de nous assumer. même si tout a été dit sur l'illégalité, l'illégitimité de cette taxe, n'empêche, honorable Président, que les 75 ou 76 honorables députés qui ont sollicité la parole et qui monteront ici pour demander la suppression immédiate de cette taxe puissent venir le dire. Honorable Président, ça va du prestige de l'honneur de notre chambre et de l'honneur de vous-même, notre Président. C'est comme ça que je suis contre la motion de mon estimé aîné honorable Maillot et je demande à ceux que la plénière souveraine accepte que ces débats se poursuivent jusqu'au dernier intervenant. J'ai dit. Honorable Jolie, Honorable André Lippo, et puis on va aller au vote. On va voter. Merci beaucoup, honorable Président. Honorable Président, Honorable Président, honorable membre du gouvernement, L'honorable Maillot, 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 avant toute, qui a l'opposition légitime de bien vouloir peut-être pas retirer parce que je n'ai pas ces pouvoirs, mais qu'on fasse très attention à l'usage de mots, de concepts, surtout en matière pénale, de suspecter un collègue et d'aller, n'est-ce pas, jusqu'à cette forme d'expression que je trouve excessive. Honorable Président, il y a 75 collègues qui se sont inscrits pour prendre la parole. Je crois que l'estimé collègue Madame Inago s'est dit qu'on a tout demandé. à ce stade de débat, personne n'est venu dire que le ministre a raison. Personne n'est venu dire que cet axe est illégal. On a souligné l'illégalité d'une opportunité, les caractères antipop, on a dit tout cela. Le travail parlementaire doit permettre à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Mais il y a aussi l'impératif de rationalisation de ce travail. Donc, si nous estimons que, et ce n'est que vous qui êtes des souverains, qu'à ce stade, nous pouvons permettre au ministre d'aller comprendre que le peuple à travers nous ne veut pas de cette taxe et que le Parlement, l'Assemblée nationale exige que les fonds déjà récoltés, qu'on sache qu'est-ce qui a été fait de ces fonds-là, je crois qu'on a vidé la question, mais ce n'est pas à moi de le dire, c'est au ministre de le dire. Comme ça, nous avons un autre point qui est aussi important, qui est aussi entendu par d'autres collègues, à savoir la situation du Nord qui vous et là, Excellence, il y a la problématique de la prorogation, vous avez déjà eu ces documents, je crois que, comme je l'ai dit par rationalisation, qu'on permette au ministre de prendre en charge toutes ses préoccupations, de nous dire s'il peut dire ici et maintenant qu'il retire sa taxe ou qu'il va prendre deux jours pour venir nous dire qu'il la retire et que nous puissions passer à un autre point, tout cela, ce sera à l'honneur de cette chambre qui a montré aujourd'hui ce dont elle est capable et je crois qu'on aura vidé la question. Je vous la remercie, M. le Président. Merci, collègues. Nous allons voter maintenant. Les services comptent bien. Tout le monde reste assis. Bon, services, soyez prêts. Qui sont pour la motion ? Mettez-vous debout. La motion d'ordre. C'est-à-dire on suspend le débat. C'est ça, être pour. On suspend le débat. Voilà. Services comptés. Vous êtes pour la suspension du débat, hein ? Voilà. Boutala, dis-nous, mon copain. C'est clair, le Président. C'est clair. Est-ce que ce n'est pas clair ? C'est clair. C'est clair. Écoutez-moi, Président. C'est clair, le Président. Écoutez-moi. Attends. Attends, je vais voir. Voilà. Voilà. La majorité s'est dégagée. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Qui sont contre la motion ? La motion. Vous avez dit vous-même, hein ? Asseyez-vous. Asseyez-vous. Qui s'abstient ? 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 Voilà, c'est clair ? Au vu du résultat de vote que vous avez constaté de vos propres yeux, la motion d'ordre a été acceptée. Donc, le débat est clos. Donc, le débat est clos. Le débat est clos. Nous venons d'épuiser la liste des orateurs par une motion qui met fin au débat. qui s'abstient ? Nous accordons maintenant la parole à M. le ministre pour rencontrer les préoccupations exprimées par les honorables députés. députés. M. le ministre, vous avez la parole. 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 Merci beaucoup pour la parole, honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, légitime du peuple. J'ai suivi avec beaucoup d'attention toutes les questions qui ont été posées. Je sais que vous êtes dans votre rôle de défenseur. Je vais me donner le temps. Je souhaiterais avoir le temps d'épulcher chaque question afin que je sois vraiment en mesure de répondre. Non seulement avec justesse à ces questions, mais surtout avec honnêteté. Parce que c'est vrai que j'ai entendu des choses qui m'ont choqué. Non, j'ai été traité d'escroc. Alors, je souhaiterais, honorable président, monsieur le ministre, je souhaiterais, honorable président, monsieur le ministre. Honorable, honorable, suivez. Honorable, suivez. Honorable, suivez. Honorable, suivez. Merci, collègues. Honorable, suivez. députés, chers collègues. Voilà, suivez. Monsieur le ministre. Honorable députés, chers collègues. Avec votre permission, nous accordons 48 heures à monsieur le ministre pour nous apporter les réponses. Merci beaucoup pour le délai, honorable président. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Honorable députés, chers collègues. En votre nom et en votre hausse, nous remercions les membres du gouvernement, spécialement les ministres de Pétentie et son collègue de relations avec le Parlement, pour leur disponibilité, et nous les prions de prendre congé de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. 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 Merci. Au-delà de tout ce que les autres collègues ont dit dans cette plénière, d'abord moi-même j'ai été indigné par ce comportement affiché par le ministre, qui est redevable devant l'Assemblée nationale. Vous êtes sans ignorer, madame, que dès l'exposé du ministre, il n'y a rien d'essentiel que l'Assemblée nationale a retenu. Ce qui a poussé les collègues députés à demander tout simplement la suppression de cette taxe appelée RAM. Moi, personnellement, pour ce qui m'intéresse la population de notre pays aujourd'hui, ce n'est pas la construction des infrastructures routières, les bâtiments scolaires, l'insécurité à l'est du pays. Qui a besoin de l'intervention de l'État ? Mais avec des moyens. Alors, je ne sais pas si l'Assemblée nationale est logée. Au-delà de la suppression de cette taxe, nous aurions plutôt demandé la démission du ministre, parce que ça apprendra à d'autres membres du gouvernement de bien gérer la chose publique et de ne pas faire le gangsterisme dans la gestion de la chose publique, parce que notre population souffre. Madame, imaginez-vous, quand une population va acheter le téléphone, elle paye déjà automatiquement une taxe dans la chambre du téléphone. Quand elle va acheter les unités, les crédits, elle paye aussi la taxe. Maintenant, la même population doit être soumise au paiement de combien de taxes par rapport à ce qui concerne la communication. Donc, nous demandons peut-être à la population de se calmer, parce que maintenant, ça devient l'affaire des élus du peuple que nous sommes. Nous allons nous assumer jusqu'au bout. Au stade actuel, je crois que tous les collègues sont mobilisés. Et pour la finalité, c'est le départ du ministre que nous allons souhaiter, finalement. Merci beaucoup. Merci. 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 C'est parti ! 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 C'est parti !